Madame, Monsieur, vous faites bien de suivre l'actualité sur Business 24, la chaîne au cœur de l'information économique. Nous ouvrons cette édition avec le concept Bladjassow ou encore Femme, lève-toi en langue baoulie, qui est une initiative innovante visant à promouvoir l'entrepreneuriat féminin en Côte d'Ivoire et en Afrique par la sensibilisation. Ce projet porté par le club Femme in Business à travers Tania Kei, CEO de Believe Records, a été officiellement lancé lors d'une conférence de presse. La première édition de cette initiative se déroulera dans la ville de Dimbocro, marquant ainsi le début d'un projet qui ambitionne de s'étendre à d'autres régions du pays et au-delà. Zainab Desso et Tima Traoré étaient présentes pour donner plus de détails sur cet événement. Bladjassow, Femme, lève-toi, Femme, bats-toi, c'est en langue locale baoulée. Ce projet résonne comme un appel à lancer, une invitation pour les femmes à se lever et bâtir leur avenir. Nous sommes là, je suis là pour apporter un plus, je ne suis pas là pour changer le monde, je suis là pour apporter un plus à ces jeunes filles-là qui veulent réussir concrètement. C'est un concept qui a pour objectif de valoriser et de renforcer l'esprit entrepreneurial chez les jeunes filles et les femmes. en leur offrant des outils et des ressources nécessaires pour se lancer dans le monde des affaires. Bladjassow est né d'un club d'entrepreneurs FBI, Femmele in Business, depuis les États-Unis. À travers Tania Kay, CEO de Believe Records, le projet pose ses valises en Côte d'Ivoire. C'est tout l'intérêt de cette conférence de presse qu'elle a animée à Abidjan Plateau. Et pour marquer le coup, c'est la ville de Dimbokro qui accueillera la première édition. Ville d'origine de Tania Kay, porte-voix du projet. Bladjassow, c'est un concept qui a été mûrement réfléchi et nous voulons déjà poser la première action dans la ville de Dimbokro. Et nous vous invitons à Dimbokro pour en savoir plus. Nous allons faire du business coaching, réveiller la conscience, réveiller le talent qui sommeille en ces jeunes filles-là. Elle leur dit que oui, elles peuvent changer leur vie, rien n'est impossible. Et ensuite, leur a Yamsoukro au Boaké et ainsi de suite. Je suis là d'une manière permanente jusqu'à un mois afin de faire des va-et-vient pour pouvoir pousser les autres vies. La population et les autorités de Dimbokro sont prêtes à accueillir l'événement qui marque le début d'une bataille pour l'émancipation des femmes à travers l'entrepreneuriat. En tant qu'entrepreneur mon homme, en tant que représentant d'un fonds d'investissement américain en Afrique, j'ai jugé bon de l'appuyer dans tout ce qu'elle fait. Associé à la cause de lutte contre le cancer du sein, le projet Blagiasso bénéficie de l'appui de plusieurs partenaires, entre autres les ministères en charge de la femme et de la santé.